Musique Magazine Cloyel Juliette Camde Musique Madame, Monsieur, Bonjour Violence en milieu scolaire, qu'elle soit délit, incivilité ou sentiment d'insécurité, élèves et enseignants tous dans la même galère les probables causes de violences en milieu scolaire, c'est un dossier du journal Musique Diverses réalisations ont été faites en matière d'urbanisme au Togo, nous reviendrons dans cette édition sur ces efforts d'amélioration du cadre de vie des Togolais Musique La 22e Convention nationale des hommes d'affaires du plein évangile a lieu depuis jeudi à Lomé, l'organisation interconfessionnelle de partage pour hommes d'affaires chrétiens célèbre également ses 35 ans d'existence au Togo Musique Rubrique invité, il est question de la sensibilisation aujourd'hui d'une part sur l'importance de l'orientation scolaire c'est avec Kossi Tchiglo directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et d'autre part sur des mesures d'hygiène avec docteur Bessinaba Christel du service épidémiologie les autres rendez-vous du journal magazine pluriel, les échos du palais les sports et la revue de presse Musique Bienvenue à tous Le Conseil des ministres s'est réuni hier sous la présidence du chef de l'État, Fauré Sozimna Nia Zingbe entre autres projets examinés la loi de finances exercice 2023 qui prend en compte des priorités du gouvernement en matière du développement durable en marge des travaux du conseil le porte-parole du gouvernement professeur Akhoda Ayewadan ministre de la communication et des médias s'est entretenu avec la presse sur certains sujets abordés L'avant-projet de loi de finances exercice 2023 intervient dans un contexte particulier aujourd'hui nous sommes aux prises avec un certain nombre de crises et ces crises gagnent à être prises en compte dans l'élaboration de l'avant-projet de loi de finances exercice 2023 je pense notamment à la crise russo-ukrainienne qui impacte sérieusement nos économies et dans l'élaboration de l'avant-projet de loi le gouvernement a tenu à ce que les lignes directrices qui étaient les siennes depuis le début du mandat soient conservées c'est-à-dire qu'aujourd'hui le social est au cœur du budget exercice 2023 et ce social-là en termes de priorité se décline notamment sur des secteurs précis je prends par exemple le secteur agricole on regarde l'apport que ce secteur peut procurer à notre économie je pense à l'inclusion sociale avec toutes les actions du gouvernement dans ce sens je pense à la santé à l'éducation donc ces secteurs prioritaires ont été pris en compte de façon très importante dans la confection du budget et dans l'observation qui a été faite à la lecture nous avons un budget qui progresse par rapport à l'année dernière et cela gagne à être signalé tout simplement parce que les investissements de notre État malgré la crise continuent et en matière économique c'est une approche clairement contracyclique et cela doit être signalé pour rendre hommage au choix qui est fait par le gouvernement togolais en ces périodes qui sont troublées le budget apporte une réponse également en maintenant la mise en œuvre de la loi de programmation militaire et en l'accélérant alors la perception que l'on pourrait avoir de l'évolution du panier de la ménagère aujourd'hui ne peut se situer qu'au niveau des projections il y a un budget qui est mis en place et qui va être exécuté justement dans cette finalité-là de faciliter la vie de tous nos concitoyens au quotidien au-delà de cela en facilitant la vie au quotidien de nos concitoyens par différentes mesures je parlais tout à l'heure d'inclusion financière je parlais de santé en pensant à l'accès universel aux soins ce sont autant de mesures qui vont avoir un impact direct sur le panier de la ménagère donc moi je suis confiant dans ce sens-là en estimant que dès lors que nous comptons et nous renforçons d'abord nous-mêmes notre capacité à produire il n'y a pas de doute mécaniquement le panier de la ménagère doit s'en ressentir L'opération de recensement en cours a aussi été évoquée à Koda Aywadan porte-parole du gouvernement L'on peut considérer que l'opération se déroule plutôt bien il est vrai qu'au début de la phase de dénombrement il y a eu quelques difficultés une difficulté d'avoir accès à certains habitants à recenser une circulation un peu difficile de l'information et ces difficultés ont été identifiées et corrigées ce qui a permis à la deuxième semaine du recensement de vivre une accélération de la collecte ou du dénombrement donc globalement il y a lieu d'être satisfait de la dynamique actuelle mais c'est certainement le moment également d'exhorter les uns et les autres qui ne se sont pas fait recenser pour le moment des retours que nous avons les communautés étrangères vivant dans notre pays ont du mal à rentrer dans le mouvement le ministre des affaires étrangères a fait une note dans ce sens-là pour les exhorter à se faire recenser parce que beaucoup considèrent que l'opération ne concerne que les Togolais alors que l'opération est beaucoup plus large c'est des situations qui sont en train de se corriger donc il y a lieu d'exhorter les uns les autres de se mettre dans le mouvement pour se faire recenser afin que l'opération soit la plus complète et la plus fiable possible il y a eu une difficulté de compréhension par exemple d'aucuns pensaient que c'était un recensement électoral d'autres fiscales donc la campagne de communication et de sensibilisation a été aménagée pour mieux expliquer et d'aucuns considéraient que les questionnaires étaient pop intrusifs là aussi il y a eu des réponses qui ont été apportées vous savez il y a des éléments très simples aujourd'hui lorsqu'on vous interroge sur ce que vous avez un ordinateur ou pas vous pouvez le vivre comme une question intrusive mais dans la réalité le gouvernement choisit de digitaliser c'est son interaction avec les gouvernés et de digitaliser de façon générale le pays pour avancer plus vite lorsque l'État sait que dans sa population il n'y a que 20% d'ordinateurs il y a certainement des questionnements qui vont arriver et qui vont appeler des réponses donc ce sont des questions qui peuvent paraître intrusives au prime abord mais moi je voudrais vous rassurer sur ce que d'abord les données personnelles seront sauvegardées et ces informations ne sont utilisées qu'à titre statistique et à titre de planification donc les difficultés oui il y en a eu mais des réponses ont été apportées au fur et à mesure et continuent d'être apportées pour que le recensement soit une réussite il y a un travail qui est en train d'être fait un travail de compilation des résultats et à partir de ce travail là l'on saura si les objectifs qui ont été assignés à ce recensement ont été atteints ou pas c'est vrai que la perception immédiate que les uns et les autres peuvent avoir parce qu'ils n'ont pas été recensés est de dire que globalement nul n'a été recensé mais il faut attendre aujourd'hui on est le 11 demain le 12 un point est actuellement en train d'être réalisé sur cette question là et d'ici aujourd'hui ou demain une communication sera faite sur la nécessité de proroger le délai de recensement ou pas et justement le gouvernement porte à la connaissance de la population vivant sur toute l'étendue du territoire national aussi bien les nationaux que les communautés étrangères que la période des opérations de dénombrement du cinquième recensement général de la population et de l'habitat initialement fixé du 23 octobre au 12 novembre ce samedi donc est proroger jusqu'au 16 novembre 2022 le recensement n'en a également besoin dans le domaine de l'urbanisme dans le souci donc d'offrir aux Togolais un cadre de vie adéquat l'état a pris plusieurs dispositions il s'agit notamment de la création du ministère de l'urbanisme la mise à disposition de 167 milliards de francs CFA pour les logements collectifs pour la période 2023-2025 les différents recensements de la population Théophile Dandakou revient sur ces diverses réalisations du gouvernement en matière d'urbanisme le recensement en cours de la population et de l'habitat cinquième du genre est l'un des chapelets de réalisation en matière de ce cadre de vie en début janvier dernier déjà le projet d'élaboration du plan local d'urbanisme a été lancé en OEP c'est dans la commune de Zio2 l'initiative permet aux collectivités locales de mieux réglementer l'occupation du sol sur leur territoire l'idée est aussi de renforcer le parc immobilier de l'état pour répondre à la demande grandissante en matière de logements face aux besoins sans cesse grandissants en la matière le gouvernement a enclenché en 2017 un programme pilote de construction de 1000 logements sociaux destinés prioritairement aux fonctionnaires de l'état de catégorie A1 A2 A3 et B déjà en 2014 le projet d'urgence de réhabilitation des infrastructures et services techniques PURIS a été réalisé il a coûté plus de 50 millions de dollars dans le domaine de l'urbanisme en 2021 le gouvernement a prévu doter six communes de cinq régions économiques du Togo d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisation l'ambition était de renforcer le processus de décentralisation lancé en 2018 toujours en matière d'urbanisme pour la période 2023-2025 une somme de 167 milliards de francs CFA est prévue pour les logements et équipements collectifs c'est le contenu du document de programmation budgétaire économique pluriannuel ce document a été rendu public en juillet dernier aussi le 23 mars 2021 le gouvernement et chelter afrique ont signé un protocole d'entente portant sur la construction et la commercialisation de 3000 logements décents à coût abordable au Togo enfin la création du ministère de l'urbanisme et de l'habitat le 28 mai 2010 témoignait déjà de ses efforts en faveur du logement décents au Togo renforcement des droits de la femme quatre lois ont été modifiées jeudi à l'Assemblée nationale parmi elles celles portant modification du code de sécurité sociale désormais l'employé féminin en congé de maternité aura les 100% de son salaire versé par la Caisse nationale de sécurité sociale le temps de faire le recouvrement chez l'employeur Christian Trimois ministre en charge des droits de l'homme porte parole du gouvernement pour d'autres explications et les tests que nous avons inscrits ont une dimension très appliquée dans le domaine de la vie du couple dans le domaine des économies de l'économie du couple et dans le domaine des économies que peut faire un homme un exemple c'est le code de la sécurité sociale lorsqu'on demande le test actuel en vigueur donner la moitié à la Caisse de sécurité sociale la moitié à l'employeur pour la femme enceinte qui est en congé mais si l'employeur défaillant l'État assumera ses 50% le temps de faire le recouvrement sur l'employeur c'est le mari ou c'est le budget ou le patrimoine du couple qui supporte la dépense ce qu'on a voulu faire c'est de faciliter les choses au couple en permettant à l'État par la Caisse de sécurité de faire l'avance des 100% et de laisser à la Caisse le soin de récupérer auprès de l'employeur ça part de 50% de sorte à ne pas créer un déficit vis-à-vis du couple qui supporte la dépense pendant cette période-là donc c'est une dimension très appliquée Rencontre d'échange des professionnels de médias sur le traitement visant à valoriser l'image de la femme dans les médias au Togo l'atelier a pris fin hier le point des travaux avec Clarisse Tombité C'est sur cette note de satisfaction que les hommes et femmes participant à cet atelier se sont séparés après deux journées de travaux pour le compte de cette deuxième et dernière journée les échanges ont tourné essentiellement autour de la thématique la construction d'une bonne image de la femme dans les médias et ses sociétos de la protection de l'image de la femme dans les médias sous la conduite du formateur Dr Takbera a dit qu'il fait ressortir le rôle à jouer des journalistes pour le défi de la valorisation des femmes des médias à relever chercher à manger à mener alors qu'au même moment la femme doit être dans des rôles considérés comme des sous-rôles sera par exemple constitué des clichés pour la société qui en réalité ne contribue pas à l'émergence de la femme et donc les journalistes ont à travailler là-dessus aujourd'hui une fois que vous commencez dans vos productions à lutter contre ces stéréotypes là cela contribuerait à arranger l'image de la femme qui jusqu'à aujourd'hui a été écorchée quelques journalistes femmes expriment leurs sentiments à l'issue des travaux dans ces deux jours nous avons réfléchi sur comment élaborer des stratégies ou bien comment désormais faire notre travail pour pouvoir valoriser l'image de la femme dans mon métier et dans mon production la femme doit être préservée on doit la protéger et la femme elle n'a pas besoin de s'exposer avant d'avoir d'être à un grand poste je peux dire d'emblée que les deux jours m'ont permis de réaliser en tant que professionnelle de médias il me reste encore du chemin à parcourir en ce sens que quand on parle d'emblée du genre ce n'est pas seulement la femme qui est visée mais c'est les deux qui sont visées comment terminer mon travail en rappel cette formation accueillée par l'UNESCO se tiendra aussi à Tara et à Akafame dans la première quinzaine de décembre Clarisse Sambiter depuis Palimé pour Radio Lomé de Palimé nous revenons donc à Lomé lutte contre l'insécurité les ministres de la sécurité de l'IOMOA ont évalué la mise en oeuvre de l'accord cadre de coopération et de renseignement qui avait été signé en avril 2018 à Ouagadougou ils ont tenu hier à Lomé leur septième réunion Geneviève Pognon cette réunion fait suite à celle d'Abidjan en septembre 2001 il s'agit pour les ministres en charge de la sécurité de l'UOMOA de donner de nouvelles orientations pour la mise en oeuvre de l'accord cadre de coopération en matière de sécurité et de renseignement entre les états membres de l'union général de brigade Yac Damram ministre de la sécurité et de la protection civile sans la paix on ne peut pas parler d'économie donc les chefs d'état et de gouvernement de l'union depuis plus d'une dizaine d'années précisément en 2011 ont décidé que l'union s'occupe aussi de la sécurité de l'espace communautaire mais les experts n'ont fait que travailler dans le sens du renforcement de l'échange d'informations et de renseignements entre nos services vous ne pouvez pas gagner la guerre si vous n'êtes pas bien renseigné l'informatisation et d'interconnexion c'est un gros projet de plus de 10 milliards de francs c'est pas que la commission essaiera de mettre à la disposition des états pour que nos postes frontaliers puissent être interconnectés au delà de l'évaluation de la mise en oeuvre de l'accord cadre de coopération les ministres ont examiné également les travaux des experts sur le projet d'informatisation et d'interconnexion des postes de police frontaliers dans l'espace Umoa le ministre béninois de la sécurité Seydou Alassane réitère l'engagement à travailler ensemble pour consolider les acquis les efforts qui sont en train d'être faits vont nous permettre d'aller plus vite dans la recherche de solutions le problème qui se pose à nous est un problème transnational qui ne respecte pas les frontières et si nous voulons lui opposer une solution radicale et durable nous devons donner à cette lutte une dimension communautaire donc nous sommes dans la dynamique appropriée nous devons renforcer cette dynamique là et chacun doit jouer sa partition en ce qui concerne les travaux les recommandations qui ont été faites sont des recommandations pertinentes et le principal projet que nous devons faire aboutir à savoir l'informatisation et l'interconnexion des postes de police frontaliers dans les 8 pays de l'Umoa je crois que le projet est bien parti parce que nous nous sommes déjà entendus sur l'essentiel et dans les jours et semaines à venir nous allons passer à la concrétisation sans la paix il n'y a pas d'économie et l'économie il faut des hommes d'affaires pour l'affaire la 22e convention nationale des hommes d'affaires du plein évangile a démarré jeudi à l'omé une rencontre couplée de la célébration des 35 ans d'existence de cette communauté au Togo le thème retenu cette année s'unir se lever et briller docteur Chepi Kounestron président national se prononce sur le bilan la convention nationale cette 22e consacre les 35 ans de la communauté de notre association au Togo c'est le plus grand rassemblement de notre association et ça se produit chaque année en des moments pareils au mois de novembre dire que c'est une association internationale qui est dans plusieurs nations dans tous les 5 continents qui a transformé tant de vies nous avons des hommes qui ont été transformés parce que la richesse véritable d'une nation ce sont ces hommes et ces femmes et les hommes de qualité ce sont ces hommes là qui ont été transformés dans leur cœur et qui peuvent partager l'amour de Dieu cette association contribue à changer à former et à transformer des hommes préparer des hommes des instruments de changement de transformation pour l'émergence et le développement de notre nation quel entrepreneur chrétien pour le développement de l'Afrique c'est le sous-thème développé par Kodjo Adedje ministre du commerce de l'industrie et de la consommation locale membre de la convention nationale des hommes d'affaires du plein évangile vous savez l'Afrique est le continent d'avenir il y a plein d'opportunités et nous savons les enfants de Dieu ont de réelles capacités pour travailler au développement de notre continent donc nous venons d'aborder quelques caractéristes de ces chrétiens-là prêts à développer nous avons parlé en premier de caractère en termes d'intégrité en termes également de capacité parce qu'il faut les deux comme nous découvrons dans le somme en 18 verset 70 à 72 et il faut savoir découvrir les opportunités et les saisir et nous avons mis le focus sur l'exemple de Néhémie qui était en déportation donc à Babylone qui s'est inquérit des conditions dans lesquelles se trouve sa ville et il a compris qu'il devait entreprendre quelque chose trouver que le chrétien entrepreneur s'il veut s'inviter sur ce continent et le développer il doit se donner une équipe projet il ne pourra pas tout seul faire la chose c'est important une maquette de maison en carton circule sur la toile en ce moment sans concepteur un jeune togolais la maquette montre en effet le génie créateur du jeune homme voici son portrait avec Bénédicte Kanda il s'appelle Francis Yankou il a 18 ans il vient juste de décrocher son bac série D grande taille avec un sourire assez timide Francis développe une passion celle de réaliser de jolies maisons ainsi il est très admiratif des maisons qu'il passe cette journée à contempler quand je suis là je contemple les maisons l'esthétique dans sa bâti je vois que ce monde que Dieu a créé il a fait à base d'un plan l'inspiration m'est venue suite à ça alors cette maquette d'abord j'essaie de dessiner des maisons et je ne me suis pas limité à ça j'ai dit si je prenais au moins quelques papiers ou cartons et j'essaie de les former ça peut donner quoi alors j'essaie et je vois que au fur et à mesure que j'essaie bon au début c'était pas facile mais au fur et à mesure que je persévère et j'ai vu que le résultat était bon avec ce talent Francis voudrait bien se former en architecture mais il se heurte à quelques difficultés mon désir c'est de me faire former devenir un architecte à bâtiment mais ma soeur elle est au lycée et c'est avec difficulté on arrive à payer son écolage donc je voudrais bien trouver un boulot soit en architecture pour l'aider dans sa scolarité et j'ai aussi deux petits frères et jumeaux et aussi ils devraient commencer l'école cette année mais les conditions ne sont pas avantageuses donc mon père a décidé de les mettre à l'école l'année prochaine appelle donc lancer aux bonnes volontés afin de permettre à ce jeune pétri de talent de réaliser son rêve celui de devenir architecte architecte l'actualité internationale d'abord au Burkina Faso lancée depuis le 25 octobre dernier le recrutement de 35 000 volontaires communaux et 15 000 volontaires nationaux se poursuit passé la période de réticence de nombreux jeunes se font enrôler suite à l'appel du capitaine Ibrahim Traoré qui demande à chaque brucinabé sa participation à l'effort de guerre dans le cadre d'une mobilisation populaire contre le terrorisme jeunes personnes âgées femmes ou hommes s'inscrivent même si les documents exigés ralentissent un peu le processus au Tchad trois semaines après les manifestations du 20 octobre et les violences qui ont officiellement fait 50 morts et 300 blessés le gouvernement tchadien a mobilisé plusieurs ministres pour apporter des éclairages sur la situation et a reconnu pour la première fois avoir incarcéré plus de 600 personnes dans la prison de Koro Toro si N'Djamena n'avait jamais nié et avoir envoyé des détenus le pouvoir n'avait jamais avancé de chiffres le Tchad reste tendu avec des centaines de personnes arrêtées et des partis politiques et organisations suspendues alors que la COP27 se penche sur les conséquences du réchauffement climatique sur le continent africain la Corne de l'Afrique vit sa pire sécheresse en 50 ans en Somalie un enfant est admis toutes les minutes à l'hôpital pour malnutrition l'agence nationale pour l'emploi ANPU et le centre national d'information d'orientation scolaire et professionnelle ont ensemble lancé le mercredi 9 novembre et ce jusqu'au 16 novembre prochain des séances d'information collective en orientation scolaire et professionnelle c'est à l'intention des élèves des classes de 3ème et de terminale pourquoi il est important pour l'ANP et le centre d'engager des activités de sensibilisation Kossi Tiglo directeur général de l'ANPC est notre invité monsieur Tiglo bonjour bonjour Juliette pourquoi de telles sensibilisations spécifiquement à l'endroit des élèves merci Juliette je voudrais d'abord vous dire merci pour cette opportunité vous savez l'orientation une activité qui consiste pour une personne appelée conseiller d'orientation à guider une autre personne un élève ou un étudiant dans le choix de sa filière de formation de sa série de formation alors les élèves de troisième et de terminale auront pratiquement dans un an a fait face au choix de leur série au niveau du lycée et de leur filière universitaire et donc il importe que nous puissions leur donner toute l'information nous puissions les accompagner à choisir de façon judicieuse et de façon responsable leur filière et leur série de formation c'est la raison fondamentale pour laquelle la NPE a lancé cette importante opération qui d'ailleurs même s'inscrit dans la ligne droite des actions menées par le gouvernement dans le cadre de la feuille de route gouvernementale pour réorienter les flux d'apprenants vers les métiers porteurs adossés au secteur porteur de croissance économique l'idée c'est en fait permettre à ces jeunes d'avoir demain une vie professionnelle épanouie Avoir donc une vie professionnelle épanouie demain c'est une opération d'envergure nationale mais ces séances d'information une semaine pour ces activités d'information suffisent cette semaine une semaine suffit pour orienter vraiment les élèves ou quelles sont les prochaines étapes après ces activités je dirais que l'orientation c'est un processus et je voudrais insister sur le principe fondamental de l'orientation qui est de donner le maximum d'informations au candidat au candidat à l'orientation lui permettant de faire le choix judicieux le choix responsable de sa filière et de sa série alors ce processus commence par l'information en matière d'orientation l'information est importante et donc l'activité qui est actuellement en cours vise à donner un certain nombre d'informations aux élèves le premier message que nous passons à ces élèves c'est de leur faire savoir qu'il est important de prendre en compte un certain nombre d'éléments lorsque nous voulons nous orienter et nous insistons sur le fait que le candidat à l'orientation doit se connaître il y a un philosophe qui disait je crois que c'est Socrate qui disait connaître soi-même et effectivement lorsque le candidat se connaît il va pouvoir facilement choisir sa formation et pouvoir réussir à l'école et in fine réussir sa vie professionnelle le deuxième élément que nous avons partagé avec ces élèves c'est en fait leur fait savoir qu'aujourd'hui au terme de la feuille de route gouvernementale il y a des secteurs qui sont identifiés et qui sont porteurs de croissance économique et donc il y a quand même aujourd'hui des métiers vers lesquels nos jeunes doivent se diriger pour avoir plus de possibilités d'insertion demain le dernier élément c'est que nous devons savoir que l'orientation ne se fait pas comme ça au hasard et qu'il faut être en contact permanent avec le conseiller jusqu'à ce que le choix ne soit opéré et donc c'est un processus qui a commencé et la première étape c'est l'information que nous sommes en train de donner la deuxième étape consiste à organiser soit des ateliers des ateliers d'orientation soit à raconter à recevoir individuellement ses élèves à discuter avec ses élèves et à utiliser un certain nombre d'outils qui vont leur permettre de se connaître dans un premier temps de connaître les filières de formation de connaître les voies scolaires et professionnelles qui existent dans le système éducatif et universitaire et de connaître aussi les métiers je le disais tantôt c'est l'orientation c'est un processus mais tout le long du processus on permet aux candidats de se découvrir de découvrir les filières de découvrir les métiers et in fine de choisir une filière qui correspond avec sa personnalité et fournir le maximum d'informations aux étudiants aux élèves leur permettre de se connaître c'est un processus d'orientation quelle est la part des parents dans ce processus d'orientation ou bien dans le choix des filières ou de séries pour les apprenants vous savez en matière d'orientation il y a plusieurs acteurs vous avez bien fait de nous interroger sur le rôle des parents mais il y a plusieurs acteurs l'élève lui-même qui a un besoin d'orientation les enseignants qui sont là et qui doivent contribuer à cette orientation le conseiller d'orientation qui doit guider l'élève à opérer le choix et effectivement les parents et les parents doivent contribuer au processus d'orientation en ce sens que un leur moyen financier est déterminant dans le choix de la filière de leur enfant deuxième chose les parents doivent laisser l'élève choisir librement sa filière lequel choix doit tenir compte uniquement des capacités de l'élève je le disais tantôt de sa personnalité doit tenir compte de l'environnement éducatif et bien entendu également des perspectives des projections économiques du pays et donc le parent doit être un allié effectivement de l'élève qui s'oriente Monsieur le directeur nous comprenons bien le rôle du parent dans le processus d'orientation de son enfant vous allez nous faire le bilan des activités d'orientation ou bien des séances de sensibilisation que mène l'ANPE depuis un temps déjà mais avant le bilan Monsieur le directeur l'orientation permet à l'élève ou au candidat de se connaître mais on peut se connaître avoir envie de faire une filière ou une série mais nous avons remarqué que chez nous quand on prend la série c'est par exemple ou bien quand on prend la formation technique Créterpé on ne l'a que dans les chefs lieux de région on peut se connaître avoir envie de le faire mais il y a un souci qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce niveau effectivement l'orientation est une une période d'angoisse pour pour l'élève parce que il faut tenir compte de plusieurs paramètres je parlais tout à l'heure de l'environnement éducatif et pour opérer un choix vous devez à la fois tenir compte de l'environnement éducatif mais des moyens des parents alors c'est vrai la réalité aujourd'hui c'est que il n'y a pas de Créterpé au niveau de toutes les préfectures mais en fait vous savez l'orientation c'est un investissement et en fait je voudrais parler plutôt de l'éducation la formation de l'élite est un investissement et cet investissement doit être consenti à la fois par les parents mais aussi les les pouvoirs publics alors aujourd'hui les pouvoirs publics sont à pied d'oeuvre et sont en train de mettre en place d'autres filières de formation c'est notamment les IFAD c'est aussi l'école polytechnique de l'OME et il y a d'autres filières qui sont en cours de création de manière à permettre quand même aux élèves qui sont qui ont les capacités et qui sont désireux de faire des filières de formation technique et professionnelle de pouvoir s'inscrire et de pouvoir réussir on le voit bien beaucoup de paramètres entre enjeux dans l'orientation d'un candidat pour sa future profession l'ANPE organise donc depuis un certain temps ses activités d'orientation sur le terrain en quelques mots quel bilan on peut retenir aujourd'hui de ses activités de l'ANPE alors nous avons commencé ses activités d'orientation depuis l'année passée en 2021 et pratiquement nous avons touché 360 établissements sur toute l'étendue du territoire sur toute l'étendue du territoire et nous avons touché 1599 classes soit au total 96 000 élèves alors c'est considérable je peux dire que c'est un pas et cette année je peux dire que le bilan des trois jours d'activités d'information déjà menées a permis de toucher 405 classes et pratiquement 26 000 élèves petit à petit tous les élèves de Togo seront touchés monsieur Tiglo l'orientation professionnelle il faut beaucoup de moyens et quel conseil avez-vous à l'endroit de nos auditeurs qui nous suivent en ce moment aujourd'hui le devenu professionnel de nos jeunes nous préoccupe à un haut degré et c'est pourquoi nous invitons les élèves à être actifs au moment du choix de leur filière de formation de leur série ils doivent éviter surtout le suivisme parfois certains élèves voient des amis de classe qui s'orientent vers des filières et par effet de suivisme vont aussi choisir ces filières mais le choix de la filière doit tenir compte de l'élève lui-même il faudrait chercher à être au contact avec les institutions spécialisées en matière d'orientation notamment le centre national d'information et d'orientation scolaire et professionnelle ainsi que les conseillers en emploi de l'agence nationale pour l'emploi il faudrait consulter ces conseillers parce que je disais tout à l'heure que l'orientation c'est un processus qui aboutit finalement au choix d'une filière et au choix d'une profession alors il faudrait que ces élèves puissent participer au forum qui sont souvent organisés forum emploi des ateliers faire des visites d'entreprise éviter de de baser le choix sur le luxe de l'établissement ça aussi c'est très important il faudrait qu'on le dise ce n'est pas le luxe de l'établissement qui fait la qualité du contenu ou de la formation qui est délivrée il faudrait aussi être très 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 précautionnés vis-à-vis des publicités qui sont faites sur les médias et des affiches qui incitent à s'inscrire dans certains établissements de formation technique professionnelle et universitaire et surtout surtout essayer de d'être lui-même de tenir compte de lui-même et d'être en contact permanent avec les conseillers en emploi les conseillers d'orientation jusqu'à jusqu'au choix maintenant nous sommes à la disposition de tous les élèves et nous avons l'ANPE un numéro gratuit le numéro vert gratuit le 83 84 qu'il faudrait appeler à tout moment vous appeler et vous exprimer votre besoin d'orientation et il y a quelqu'un qui est là un agent qui est là en permanence et qui donnera les orientations nécessaires pour que l'on puisse vous accompagner en bonne et due forme cher candidat vous avez donc la disponibilité de l'ANPE pour vous conduire dans votre orientation professionnelle ou scolaire monsieur Kossi Tiglo vous êtes le directeur général de l'agence nationale pour l'emploi nous vous disons merci merci beaucoup Juliette un deuxième invité c'est la santé des cas de rayon ont été décelés au sein de la population au Togo et notamment chez des enfants le gouvernement a donc alerté sur cette situation il y a déjà quelques jours pour éviter la propagation de cette maladie virale des sensibilisations sont menées Alice Berthe Barandao reçoit Dr Pessinaba Christel du service épidémiologie sur les signes et les complications des oreillons Bonjour Bonjour madame des cas d'oreillons sont dépistés au Togo alors on veut savoir qu'est-ce que d'abord les oreillons il faut dire que les oreillons sont une maladie très contagieuse infectieuse qui est causée par un virus et la maladie atteint surtout les enfants mais il n'est pas rare de voir des cas chez les adultes c'est une maladie qui est très fréquente et qui entraîne souvent une augmentation des cas surtout dans les milieux très fréquentés par les enfants c'est-à-dire les milieux comme les garderies les établissements scolaires Comment arrive-t-on à s'infecter de cette maladie ? Le virus qui est très contagieux infecte certaines glandes salivaires de l'homme qui sont des organes situés en avant des oreilles et qui produisent la salive Ce virus se retrouve donc dans la salive des sujets infectés et tout comportement qui peut amener une personne à entrer en contact avec cette salive est un comportement à risque Comment se transmet donc cette maladie ? La maladie se transmet de personne à personne par inhalation de gouttelettes de salive émise par la personne infectée ou par contact direct par la salive infectée Dites-nous y a-t-il des signes manifestes ? Comment savoir qu'on souffre des oreilles ? Les signes qui attirent souvent l'attention c'est la fièvre un malaise général on peut avoir des douleurs à l'oreille des maux de tête mais il y a un signe qui est un peu plus caractéristique qui est le gonflement qu'on note en avant d'une ou des deux oreilles c'est ce gonflement là qui peut aussi s'agrandir rapidement et entraîner une gêne ou une douleur quand on mâche les aliments Dites-nous Que faire donc devant de tels signes ? Ça nécessite que les patients aillent consulter dans les formations sanitaires et c'est quand le personnel médical examine ce patient qui peut rapidement poser le diagnostic et asseoir un traitement vraiment précoce et puis efficace Est-ce qu'on peut éviter les oreilles ? Dites-nous comment ? Oui C'est une maladie qui est évitable surtout en appliquant les mesures préventives et ces mesures préventives là on ne va jamais cesser de dire c'est de se laver régulièrement les mains à louer au savon puisque quand le virus qui est dans les salives se retrouve sur les surfaces et autres nous en manipulant les choses on peut donc entrer en contact avec ce virus donc le fait de se laver régulièrement les mains ça nous permet aussi d'éviter la maladie de se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir quand on tousse c'est important éviter la fréquentation scolaire en cas de signe suspect c'est aussi une autre mesure préventive quand les enfants par exemple ont ces signes prescrits donc qu'ils puissent rester un temps à la maison parce que comme on l'a dit c'est une maladie qui est très contagieuse donc pour éviter que ça se propage à l'ensemble de la classe on peut être amené donc à demander à ce que les enfants puissent rester à la maison le temps que la maladie guérisse mais aussi consulter rapidement dans les formations sanitaires c'est aussi une mesure préventive ça permet donc de diminuer le contact du cas avec d'autres personnes non saines et si on a la possibilité vraiment c'est aussi conseillé de se faire vacciner contre cette maladie parlez-nous des complications que cela peut entraîner habituellement la maladie elle est bénie et comme toute autre maladie qui a des signes les oreillons entraînent souvent un mal-être général donc la personne ne se sent pas à l'aise c'est normal avec tous les signes cités cette maladie empêche l'enfant de se sentir bien dans sa peau de s'amuser d'être heureux mais aussi et surtout c'est une maladie qui entraîne une éviction scolaire donc on est obligé de dire aux parents de garder les enfants à la maison quand ils ont des signes et ça c'est important parce que la conséquence c'est que ça peut freiner l'apprentissage scolaire des enfants donc il faut que quand cela arrive que les parents et les enseignants prennent des dispositions pour pouvoir permettre à cet enfant-là de se rattraper par rapport au programme scolaire il peut y avoir des complications graves et on peut citer par exemple les meningites les surdités on peut avoir des avortements spontanés chez les femmes enceintes on peut avoir une inflammation des testicules ça c'est chez les hommes et parfois même qui peut conduire à une sérilité donc par ces conséquences qui peuvent survenir il faut donc vite détecter la maladie et pouvoir asseoir un traitement rapide et efficace et ça c'est vraiment à souligner parce que plus la personne est vite prise en charge vite traitée et de manière adéquate moins il y a des complications merci beaucoup merci beaucoup docteur on ne finira jamais de le dire l'hygiène de vie peut nous éviter beaucoup de maladies notamment les horaires et cours du palais trois individus accusés d'homicide volontaire ont été jugés lors des assises dernières de l'homé les faits avec Hélène Assabi les faits remontent à octobre 2012 le sieur Kodjo allait de Mauritan à Niamasila à l'aube quand trois individus cagoulés et armés de fusils de chasse et de machette se jettent sur lui ils intiment l'ordre à Kodjo de leur remettre sa moto face au refus de ce dernier ils la somme à coups de machette la victime tombe inerte sur le champ ils emportent son téléphone son argent et sa moto des enquêtes menées par la gendarmerie d'années ont permis de mettre la main sur Sade Zouberou et Sawadogo de nationalités béninoises et burkinabées une perquisition dans la maison de Zouberou fait découvrir le téléphone portable de Kodjo preuve qu'ils ont un lien avec cet homicide interrogé en enquête préliminaire Zouberou déclare avoir volé ce portable à Sade qui déclare l'avoir reçu de Sawadogo devant la cour d'assises de Lomé les trois brigands sont reconnus coupables de groupements de malfaiteurs homicide volontaire vol qualifié complicité de vol et condamné à des peines différentes l'un est acquitté le second condamné à 10 ans et le dernier en fuite et copre d'une condamnation par contumence assortie du mandat d'arrêt des échos du palais au sport du football cet après-midi des matchs de la deuxième journée du championnat national de première division trois affiches retiennent l'attention il s'agit d'ASK Entente 2 AS Togoport Sarah FC et Ange Boulosou les autres matchs sont au rendez-vous demain dimanche la fédération togolaise de sport Boul a défini les activités de sa nouvelle saison c'était mercredi à Lomé le président de cette fédération Dominique Niazou donne des détails le programme des activités que nous aurons à dérouler notamment le concours de tous les acteurs du sport qui va regrouper donc les ligues centrales Cara et Tavane et le 20 à Lomé pour les ligues de plateau Lomé commune et puis golf nous avons un championnat qui va débuter aussitôt après le concours généralement vous savez il est temps de pluie c'est difficile de jouer à la pétante nous avons voulu attendre un peu que les pluies ce championnat va aller le 27 à peu près au 18 décembre et donc la finale se jouera le 18 c'est un championnat qui va se jouer par lille et les ligues vont dégager des champions qui vont se retrouver pour la grande finale revue de presse pour clore cette édition des commerçantes mécontentes de la délocalisation du marché d'Atikodi à Beklikame hésite à rallier le nouveau site pendant que les riverains de la côte transfrontalière Togo-Bénin se réjouissent de la mise en oeuvre du projet Ouaka-Rézip à côté le gouvernement renforce de liens de partenariat avec donc l'Union Européenne pour la réussite d'autres engagements notamment celui de la lutte contre le terrorisme la revue de presse c'est avec Léontine Atteguima Tout à fait le Togo et l'Union Européenne s'engagent à renforcer et à amplifier leur coopération pour doter les forces de défense et de sécurité des capacités de repousse pour une lutte efficiente contre le terrorisme relate Gazelle Info dans ses colonnes ces engagements ont été pris lors du dialogue de partenariat entre le Togo et l'Union Européenne précise Ouara Le Vainqueur qui ajoute que plusieurs autres sujets d'intérêt commun ont été abordés Le site en ligne Massité Info souligne que ce dialogue était aussi une occasion pour le Togo d'exprimer sa gratitude aux partenaires européens pour leur accompagnement technique et multiforme Autre partenaire a remercié la Banque mondiale grâce à son financement le projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest Ouara Rézib est mis en œuvre En effet le libéral dans sa apparition du 9 novembre relate que les travaux de protection côtière du segment transfrontalier à Baudrafo au Togo et Grand Popo au Bénin ont été lancés Ils consistent à la construction sur la côte togolaise de 7 épis en arrachement au rechargement en sable des casiers délimités par les épis L'objectif est d'améliorer la gestion des risques naturels et anthropiques le changement climatique affectant les communautés et les zones côtières de l'Afrique de l'Ouest précise Gazelle Info A Focus Info d'ajouter d'Agodrafo jusqu'à Grand Popo des épis et brises lames seront réalisées pour empêcher l'avancée de la mer Le but mensuel annonce par ailleurs un bras de fer entre les commerçants et les pâmes après la délocalisation du marché d'Atikodi à Bekikame Dans un grand dossier réalisé le journal a publié les avis des deux parties dans ce sens Les femmes grossistes mécontentes soutiennent que cette délocalisation menace leurs activités exercées depuis plusieurs années dans la tranquillité Les opposantes à la nouvelle installation caricature l'apparition évoquent également la situation géographique du nouveau site dans une zone isolée de la ville L'EPAM établissement public autonome pour l'exploitation des marchés a une appréciation différente L'entité soutient que Bekikame se situant au cœur de l'Omé est un carrefour des grandes voies de la capitale une aubaine pour le déchargement facile des marchandises convoyées depuis le nord du pays et celles en provenance du Bénin qui apprenteront la voie du contournement détail Focus Info Merci donc à vous de nous avoir suivi le sujet sur la violence en milieu scolaire nous vous présentons nos excuses il vous sera servi dans nos prochaines éditions le magazine hebdomadaire de Radio Lomé Bon après-midi chez vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada